Ils n'ont pour bagage que des sacs en plastique, parfois un sac à dos, dans lequel ils ont placé toutes leurs affaires avant d'être une nouvelle fois trimballés ailleurs. Samedi, ces migrants, plusieurs centaines répartis en petits groupes, ont été transférés de l'île italienne de Lampedusa à un ferry réquisitionné par le gouvernement italien pour les accueillir. Via d'abord les bateaux des gardes-côtes, puis ceux des pêcheurs. Ce transfert a duré 8 heures. A leur arrivée sur le navire Rhapsody, ces migrants ont été placés en quatorzaine et testés au Covid-19. Ils le seront encore une fois à leur départ, avant d'être à nouveau transférés dans un centre en Sicile ou en Italie continentale, en attendant que leur demande d'asile soit traitée. L'objectif de ces transferts, limiter la propagation du coronavirus, bien sûr, mais surtout désengorger la petite île de Lampedusa, dont le centre d'accueil d'urgence est plein à craquer. Il accueille plus d'un millier de migrants, principalement originaires d'Afrique du Nord. C'est dix fois sa capacité maximale.